Dans le prochain épisode d'ici tout commence. Tandis que Théo et Célia retombent dans les bras l'un de l'autre, Deva reçoit une bonne nouvelle. En parallèle, rien ne va plus entre Tom et Hortense. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 6 avril dans ici tout commence. Théo et Célia retombent dans les bras l'un de l'autre dans la matinée, Célia profite de croiser Martha dans le parc pour avoir une discussion avec elle. Si elle est certaine qu'elle est sa stalkeuse, elle est également convaincue que Charlene est sa complice. Selon elle, Martha avait toutes les raisons de lui en vouloir puisque Théo l'a quittée comme une moins que rien. Célia va même jusqu'à reconnaître qu'elle aurait fait la même chose à sa place. En toute franchise, Martha lance qu'elle la déteste et qu'elle aurait aimé qu'elle n'ait jamais existé avant de lui demander de la laisser tranquille. Par la suite, Martha croise Théo dans les vestiaires. Étonnée de la revoir aussitôt à l'institut, le fils Tessier cherche à savoir si elle va mieux. Pleine d'entrain, Martha répond qu'elle est reboostée à bloc. Charlene suggère alors à son frère de la prendre sur le menu de Pâques. Mal à l'aise, Théo hésite car il a peur que ce soit trop compliqué mais Martha explique qu'elle est hyper heureuse de le revoir. Face à l'instance de sa sœur, Théo finit par accepter que son ex intègre sa brigade. Sans attendre, Théo, Charlene et Martha se mettent au travail. En venant récupérer des couteaux, Celia les entend discuter de leur recette et suggère qu'ils mettent de la poudre d'amande dans leur recette. Si Martha la remercie pour sa suggestion, elle lui rappelle cependant qu'elle ne fait plus partie de la brigade. Peu après, Celia révèle à Théo que Martha est la personne qui la harcèle depuis le début mais ce dernier, qui ne la croit pas, la somme de quitter les lieux. Par la suite, Celia retrouve Elliot et Hortense puis leur raconte ce qu'il s'est passé. Pour Elliot, son amie fait une fixette sur Martha parce qu'elles sont toutes les deux amoureuses du même homme. Tant qu'elle n'aura pas de preuves concrètes à montrer, il lui conseille d'arrêter de l'accuser au risque que tout ne lui retombe dessus. Seulement, la fille Gessac n'a pas l'intention de subir sans rien faire. De son côté, Théo se confie. Entre le retour de Martha, Celia et le menu de Pâques, le jeune homme a trop de pression sur les épaules, craignant qu'il ne fasse un burn-out. Constance l'enjoint à lever un peu le pied mais ce dernier refuse. Malgré tout, il s'inquiète de replonger dans son adduction au cannabis. Avec tout ce qu'il se passe, il pense en effet de plus en plus souvent à fumer. Comme il ne veut pas aller voir le psy, Constance lui donne de la passiflore. Plus tard, Théo reçoit un message de Celia qui lui fait croire qu'elle est seule au marais salant et qu'elle a peur que son stalker s'en prenne à elle. Lorsqu'il arrive sur place, Celia prétend que son harceleur a récidivé en la filmant chez elle. Toutefois, en regardant les images, Théo se rend compte que la vidéo a été filmée de l'intérieur et que Celia a menti pour le convaincre qu'elle dit la vérité depuis le début. Curieux, il lui reproche de l'avoir manipulé. Celia lui présente donc ses excuses puis indique qu'elle a fait cela parce qu'elle l'aime et qu'il lui ment terriblement. Théo finit alors par l'embrasser passionnément. Deva reçoit une bonne nouvelle dans la matinée, Laetitia se précipite en cuisine pour apporter un courrier à Deva qui est convoqué à la préfecture pour aller récupérer son visa étudiant. Elle va donc pouvoir rester en France et continuer à étudier à l'Institut. Folle de joie, Laetitia, Kelly et Deva se sautent dans les bras. Immédiatement, Deva annonce la bonne nouvelle à Suleymane et le remercie pour tout ce qu'il a fait pour elle. Heureux pour elle, le fils Myriel l'invite à dîner pour traiter cela mais elle esquive. Plus tard, Deva rapporte à Kelly qu'elle a encore des sentiments pour Suleymane. Cette dernière se montre alors là pour lui remonter le moral. Rien ne va plus entre Tom et Hortense en cuisine, Tom montre à Mehdi quelques propositions pour les chocolats de Pâques en forme de planète. Lorsqu'il découvre le concept de ses élèves, le chef Landira leur donne le feu vert et félicite Tom pour ses croquis aux Grandes dames d'Hortense qui a l'impression que son camarade lui a piqué ses idées. Tandis que Tom et Hortense se chamaillent, Mehdi intervient et les sommes de cesser leur petite guerre. Par la suite, Tom tente de joindre Florence mais sans succès. Il lui laisse donc un message sur son répondeur dans lequel il lui dit combien il est désolé pour tout le mal qu'il lui a fait. Hortense, qui a tout entendu, s'amuse alors à lui envoyer des pics. Selon elle, on ne récolte que ce que l'on dit. Une fois encore, Mehdi intervient et les invite à faire la différence entre vie professionnelle et vie privée pour le bien de la brigade. N'ayant pas apprécié ses propos, Hortense reproche plus tard à son copain de ne pas avoir pris sa défense, bien qu'il soit fou amoureux d'elle, Mehdi lui fait comprendre qu'il ne peut pas faire ça à chaque fois. Au contraire, il souhaite pouvoir lui dire quand elle abuse ou quand elle pète des câbles comme aujourd'hui. Quand il ajoute qu'elle peut détester Tom sauf en cuisine, Hortense promet de faire un effort.